Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la quatrième et dernier webinaire en ligne de notre événement « Demain le textile au fil de l'économie circulaire ». Cet événement est organisé par Unitex, dont je fais partie, qui est l'organisation professionnelle du textile en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le réseau ECLERA, TECTERA, le pôle de compétitivité, le CIRID, le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable et la région Auvergne-Rhône-Alpes. La table ronde de ce jour s'intitule « Circuit cours pour l'industrie textile ». Donc, elle vient clôturer cette quatre jours sur les références de l'économie circulaire. Et demain, cette semaine, se comptera par des rendez-vous d'affaires à la Villa Creatis à Lyon pour clôturer en présentiel cet événement avec des rendez-vous d'affaires pour que les acteurs de l'économie circulaire, les apporteurs de solutions, les industriels qui ont des besoins sur les thématiques de l'économie circulaire… Aujourd'hui, la table ronde sera animée par Olivier Ballas, président d'Unitex, gouverneur Renalp. Je vais lui passer la parole pour présenter les intervenants et la thématique. Merci. Merci Anne-Cécile. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir animer et accompagner les personnes qui vont animer aussi cette conférence. Un sujet très important, évidemment, pour l'ensemble de la filière et pour les entreprises, avec un contexte actuel qui est très, très sensibilisé à ces problématiques. Il y a eu, par le passé, les accords de Paris, derrière le Fashion Pact, avec des éléments permettant de déceler, de mettre en avant une mode plus vertueuse. Il y a des projets de loi qui sont sortis au mois de février. Il y a vraiment une sensibilité des consommateurs, une meilleure traçabilité des produits. Il y a eu une étude de la chaire IFM Première question qui a été menée auprès de 5 000 consommateurs qui a décelé un certain nombre d'éléments, notamment sur l'Europe, avec effectivement un besoin de retrouver peut-être des méthodes d'achat et en tout cas s'interroger sur la traçabilité des produits, comment sont ces produits, où ils viennent, et quels sont les enjeux environnementaux, mais aussi sociétaux, autour de ces produits. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'opportunités qui ont été mises en place, avec, vous le verrez, tout au long de cette table ronde des fédérations, des présidents d'associations qui vont pouvoir s'exprimer pour mettre en avant toute la stratégie qui est déployée, soit par CSF Modelux, soit par l'UIT, puisque Yves Dubief est avec nous, président de l'UIT, et aussi participant au comité stratégique de CSF Modelux. On a donc aussi le projet de mise en place de dispositifs d'affichage environnementaux. Et là, je pense que la loi AGEC qui s'est mise en France, qui est expérimentale, permet aussi de déceler le bon et le mauvais côté de ces démarches environnementales. Donc tout ça est important, parce qu'on est vraiment dans un sujet où beaucoup de choses sont dites qu'il va falloir aussi qu'on puisse passer aux actes et qu'on puisse, nous, en tant que filière, bien maîtriser tous ces actes. Aujourd'hui, cette filière, c'est 2 277 entreprises, pour 27% en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 13,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec, pareil, à peu près 26% en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est 62 000 emplois, dont, pareil, 28% en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'Auvergne-Rhône-Alpes est un bassin important, mais on a vraiment un usage au niveau de tous les territoires de ces industries et une volonté de tous les territoires sur le sol national d'avancer sur cette démarche environnementale. Notre région a effectivement des atouts. en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est un peu le sujet aussi aujourd'hui, on a une diversité dans les métiers et on a donc une confrontation à beaucoup de problèmes de projets environnementaux qui vont nécessairement nous amener à avoir une réflexion profonde sur ces sujets-là. On a par ailleurs, au côté de l'État, sur la partie démarche sur la profession, comment s'engager sur le circuit court. Alors on a eu des démarches sur le Médine, avec la difficulté du Médine et le côté un peu serpenteur de ce label. On a le projet Éthique, qui est un projet européen, mais on a aussi des fédérations comme Textile, qui est une fédération qui est très active et dont on parlera un peu plus tard avec la présence de Paul de Montblot, son président. Unitex est aussi présent à ses côtés, puisque Éric Boel en est le vice-président et a une volonté de combattre, d'agir fortement sur cette filière. Voilà, on a, je pense, au niveau national et au niveau européen, une vraie écoute. Au niveau européen, on a quand même des pays magiques, la France, l'Italie, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, qui ont cette volonté de traçabilité, d'affichage, de mise en avant non seulement de la production, mais aussi de l'achèvement des produits et de sensibiliser toute la méthode de distribution qui va derrière se fédérer, nous accompagner. Cette démarche ne peut pas se faire sur une seule partie de la chaîne, elle doit vraiment être intégrée en totalité pour pouvoir fonctionner. Donc, aujourd'hui, la profession textile vraiment demande cette traçabilité, cette transparence. Donc, France Terre Textile est important. Il y a une campagne de communication aussi qui a été portée par l'IT cet été et qui est d'une résonance importante puisque les retours ont été très, très encourageants. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur est à l'écoute et si on accompagne correctement le consommateur, on va pouvoir apporter de la traçabilité et surtout un comportement favorable à une relocalisation, en tout cas à un maintien, ne serait-ce que déjà, le mot maintien est important puisqu'on traverse quand même une période difficile. Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des difficultés dans les emplois. Donc, on est dans un maintien et un développement de notre écosystème naturel. Donc, il y a une étude scientifique aussi qui est en cours, dont on aura les résultats et qui met en avant un certain nombre d'éléments et notamment, le plus important, c'est l'impact de carbone que peuvent avoir les productions faites dans les pays low-cost éloignés. Donc, c'est important aussi qu'on ait cette analyse-là avec des éléments factuels qui ne seront pas des éléments à mettre en combat mais plutôt à mettre comme des forces de notre pays ou de notre continent puisqu'on parle aussi de l'Europe. Donc, je pense que tout ça est très important d'être très structuré et je remercie évidemment toutes les personnes qui vont pouvoir faire ce débat parce qu'on est vraiment dans une situation où la prise de conscience est forte mais il faut que l'action qui suffit se mette en place. Donc, on va avoir pour ce tour de table plusieurs personnes comme je l'indiquais tout à l'heure. donc, Paul de Montclos qui va intervenir pour France Terre Textile, Thomas Hurrier qui est bien connu sur les ondes avec sa marque 1083, Dominique Jeanne qui va être sur une association mode qui est engagée et qui regroupe plusieurs marques de jeunes créateurs et donc, on va nous faire un peu cette démarche-là. Yves Dubiev qui, en tant que président de l'UIT et membre du comité stratégique savoir-faire ensemble va pouvoir aussi nous éclairer sur cette démarche l'action qu'elle a pu avoir pendant la période même si cette période n'est pas terminée mais surtout, quelle est la démarche pour demain. Grégory Poiset qui malheureusement ne va pas pouvoir être présent parce qu'il a été détecté Covid et qu'il a, lui, les symptômes donc, il a non seulement la détection mais il a les symptômes donc, il est je vais pouvoir le remplacer pour exprimer un petit peu son point de vue puisque j'ai participé de près à ce qu'il a pu réaliser avec la société Boldoduc pendant cette période. Benoît Bazier qui représente en fait une partie des industriels alsaciens qui ont su convertir et mettre en avant tous ces masques qui ont pu permettre à certaines entreprises non seulement la société barale non seulement de rebondir pendant cette période difficile mais aussi peut-être de réfléchir et se réinventer pour demain. Donc voilà on va démarrer avec Paul qui va nous présenter un peu ce qu'est France Terre Textile mais en même temps parce que c'est une association Paul fait un travail qui n'est pas nouveau je pense que tous les gens qui sont autour de la table c'est aussi important de le dire ce sont des personnes qui travaillent depuis plus de 10 ans sur ces sujets-là on ne s'improvise pas dans l'environnement c'est un sujet qui est majeur mais qui demande de la réflexion et du travail donc je pense que tous les gens qui vont intervenir ont une expertise qui est importante et je remercie donc Paul de démarrer sur quelque part de la baie nous expliquer cette démarche et comment aujourd'hui la baie permet de générer une bonne traçabilité en tout cas de nos intérêts bonjour à tous bonjour Olivier merci pour cette présentation alors oui je vais vous parler de France Terre Textile qui est né effectivement il y a une dizaine d'années dans les Vosges puisque nous nous sommes interpellés au niveau des industriels vosgiens qu'est-ce qui pouvait nous permettre de trouver un point de collaboration commune et ce point a été de se dire et si on créait une espèce de AOC industriel à l'époque ça n'existait pas les IGP n'existaient pas et donc l'objectif c'était de créer un marketing de filière qui intègre l'ensemble des producteurs de cette filière textile qui est très qui est très profonde tout le monde le sait entre le peignage les filateurs les tisseurs les tricoteurs les ennoblisseurs les confectionneurs les distributeurs la chaîne est très très longue et chacun était un petit peu spécialiste dans son secteur et il était difficile de trouver un projet commun et l'idée de créer un label qui certifie aux consommateurs ou aux donneurs d'ordre que les produits sont fabriqués sur la zone a été assez vite fédérateur auprès des industriels textiles en s'appuyant bien sûr sur nos collaborateurs qui ont retrouvé par ce biais là une vraie fierté d'adhérer à un projet et puis très vite puisque nous avions déjà des connexions Paul mais c'est uniquement Paul ou c'est nous on a été coupé on n'entend plus Paul c'est uniquement Paul avec les techniques aujourd'hui donc pendant que Paul ne peut malheureusement pas s'exprimer et effectivement je peux confirmer que France Terre Textile est vraiment un label qui est tourné vers les entreprises et qui fait un travail d'audit donc annuel pour que les produits réalisés soient bien authentifiés et ce qui est important c'est que aussi dans cette traçabilité s'investissent ah voilà Paul je faisais je meublais je ne sais pas vous m'avez perdu j'ai vu que j'avais perdu la connexion vas-y alors oui je disais que l'ensemble des régions ont rejoint la démarche France Terre Textile autour de après l'Alsace le Nord Rhône-Alpes et Champagne-Ardenne donc on a à la fois en créant la fédération France Terre Textile une couverture nationale mais aussi un ancrage local qui est extrêmement important et en 10 ans on a effectivement acquis une certaine expérience comme tu le disais Olivier et je pense qu'on peut clairement affirmer que France Terre Textile a développé les outils qui permettent d'assurer aux consommateurs ou aux donneurs d'ordre une vraie traçabilité puisqu'on garantit que tous les produits qui sont labellisés ont 75% des opérations qui sont réalisées sur la zone donc ça c'est extrêmement important je pense qu'à ce titre là au niveau de la filière textile on a là un outil qui permet d'assurer cette traçabilité qui est très demandée par les consommateurs et certains de leurs dents et aussi par la profession puisque tu l'as dit tout à l'heure le Made in France est pour nous insuffisant parce qu'il ne valorise pas assez l'amont de la filière et l'objectif de France Terre Textile c'est de considérer que chacun des acteurs de la filière textile compte et on ne sortira ou on ne développera la filière textile que si tous les représentants de différents métiers sont pris en compte c'est tout l'enjeu donc c'est important qu'effectivement par l'intermédiaire de tel ou tel outil on arrive à valoriser le travail de chacun c'est pour ça qu'on a raisonné non pas en valeur ajoutée comme d'autres certificats peuvent le faire mais en opération et c'est un point essentiel pour nous donc l'objectif maintenant de France Terre Textile je pense que les industriels du textile connaissent France Terre Textile plus ou moins certains y voient un intérêt parce que effectivement ils peuvent travailler en synergie avec le reste de la filière d'autres considèrent pour l'instant qu'ils n'en ont pas besoin l'objectif c'est quand même maintenant de le faire connaître au niveau des différents donneurs d'ordre et de la filière pardon des consommateurs avec un autre point important c'est que un conquérir cette notoriété et deux et bien il faut quand même être vigilant parce que on cumule des marges entre guillemets françaises et on sait qu'à la fin le prix reste quand même important dans la décision et donc de faire en sorte que la bataille du prix soit aussi prise en compte dans la filière pour que notre produit ne soit pas trop trop déconnecté sous prétexte qu'il est fabriqué en France d'un prix de marché que nos clients souhaitent avoir alors on n'est pas là pour s'insérer ni dans la gestion des entreprises ni culpabiliser les donneurs d'hôtes et les acheteurs ce qu'on veut c'est que ceux qui ont envie d'acheter français ou envie de savoir comment est fabriqué leurs produits sachent à ce titre là France Terre Textile a contribué à travailler sur une étiquette dite universelle et nous avons mis au point on va la communiquer très vite une étiquette qui identifie les différentes étapes de production que ce soit la filature le tissage l'ennoblissement la confection et donc toutes les opérations seront marquées et l'outil Terre Textile permet de cette traçabilité et permet de garantir aux acteurs que le produit est réellement fait selon les conditions alors pourquoi on a mis 75% des opérations parce que on est un label d'industriel piloté par des industriels et on sait parfaitement qu'il faut avoir la lucidité que 100% des opérations n'auraient pas permis de drainer suffisamment à la fois de produits et d'entreprises donc on a laissé une petite porte ouverte à des opérations faites à l'extérieur tout le monde c'est que le monde économique et notamment la filière textile a besoin entre autres de l'euro-mède mais aussi des ouvertures sur des pays à tradition textile qui peuvent être l'Europe de l'Est ou même l'Europe du Sud je pense à l'Italie à l'Espagne et au Portugal donc l'idée c'est à travers ce label de porter une démarche destinée aux industriels pour les industriels et aussi pour les donneurs d'ordre et les consommateurs on a un peu plus de 120 adhérents dans la filière bien évidemment par rapport aux chiffres que nous a donnés tout à l'heure Olivier on est petit mais vraiment cette démarche commence maintenant à avoir une résonance elle doit s'appuyer aussi sur tous les industriels pour convaincre son fournisseur à mont ou son client aval de l'intérêt de cette démarche j'espère avoir été le plus concis et précis pour tenir dans le temps qui m'a été donné alors moi je trouve très intéressant les points que tu as développé l'amont de la filière effectivement c'est important parce qu'aujourd'hui c'est celle qui représente la majorité des emplois qui sont intégrés dans cette filière textile donc il faut prendre soin de cet amont de la filière le prix au consommateur c'est peut-être aussi à mener c'est en train de se mettre en place un consommé peut-être mieux et moins aujourd'hui il y a 80% des importations qui viennent de l'Asie ou du low cost donc on sait qu'il y a un vrai enjeu là-dessus les dictages sont très importants évidemment et je trouve que c'est ce qui peut donner une responsabilité aux consommateurs pour pouvoir et je pense que Thomas va nous en parler pour pouvoir derrière prendre conscience de la localisation des actions industrielles qui sont faites sur ces matières et sur ces vêtements et c'est en informant qu'on aura le plus de force et c'est pas effectivement en créant un label du moins obscur où on n'a pas vraiment d'informations le consommateur doit pouvoir choisir on est dans un pays de liberté et on peut derrière juger des actes du consommateur que ce qu'il est au courant et qu'il va pouvoir gérer donc Thomas 1083 c'est aussi la notion de circuit court qui est un véritable enjeu pour cette marque je pense que c'est important de rappeler pourquoi 1083 puisque ça a aussi une histoire et comment est organisée justement cette stratégie et comment faire perdurer ce modèle aujourd'hui bonjour à tous merci pour l'invitation et ravi de partager le plateau avec tous ces chouettes confrères 1083 c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone ça va de Menton au sud-est à Port Spoder c'est un petit village au nord de Brest et donc notre démarche c'est fabriquer des jeans et des baskets et maintenant des t-shirts des ceintures des pulls à moins de 1083 km de nos clients on fait plein de produits de plus en plus mais on les fait pas pour les faire en réalité on les fait pour créer une communauté de marques et d'acteurs textiles français qui s'entraident donc quand on fait des pulls on les fait avec la Gentle Factory quand on fait des vestes de costumes on les fait avec Smuggler maintenant Belleville et en fait on aide chaque spécialiste si demain on fait des slips on les fera avec le style français enfin vraiment l'idée c'est toujours de s'associer à un acteur qui a un produit fort pour le partager à notre communauté et que du coup en miroir cette marque là partage notre spécialité du jean et de la basket à sa communauté donc c'est vraiment l'idée de constituer un réseau moi j'ai grandi à Romand dans la Drôme et à Romand tous les gros de la chaussure les jourdans qu'élions etc se sont tirés la bourre et sont tous morts et donc c'est mortifère cette stratégie ce qui est né de ça c'est plein de nouveaux petits chaussures qui s'entraident et qui ne marchent pas sur les pieds en termes de marché donc qui ont l'intelligence de communiquer pour se compléter les uns les autres et ça marche très bien ces chaussures se sont réunis à la cité de la chaussure à Romand ils ont mis leurs ateliers côte à côte et un magasin d'usines mutualisé au milieu moi je crois à fond en cette démarche de synergie et quand on parle du textile souvent italien beaucoup plus fourni riche développé et bien en fait ils ont une démarche de solidarité économique qui est géniale qui n'a rien de naïve cette démarche c'est celle qu'on met banque par exemple comme on grandit vite et bien nos banques qu'est-ce qu'elles font on dit oh là là 1083 ça grandit on va demander on va aller chercher notre banque un concurrent un confrère et on va partager le récit et bien malheureusement dans le textile on n'est pas encore là les gros clients on se les garde tous alors que si on les partageait tous en fait on serait beaucoup plus résilients et nous c'est ce qu'on essaye de faire dans la chaussure à Romand et c'est ce qu'on essaye de faire à notre niveau en tant que commerçant 1083 et nouveau industriel on apprend à l'être on a repris Tissage de France ex Val-Rue Industrie dans les Vosges pour essayer de sauver cette usine-là et de tuiler en quelque sorte le savoir-faire du passé qui est précieux chez Tissage de France et notre activité florissante qui est bridée par le manque de capacité de production aujourd'hui on refuse des ventes 1083 notamment chez des vendeurs parce qu'on ne peut pas confectionner assez de jeans donc on développe des ateliers on aide des ateliers à muter dans la confection de jeans pour augmenter nos volumes ce qui charge notre tissage mais notre tissage n'est encore pas assez chargé par 1083 donc on a l'enjeu d'aujourd'hui c'est de tuiler le passé florissant de Val-Rue Industrie qui est devenu Tissage de France et le futur a priori florissant si on ne fait pas trop de conneries pour 1083 avec un présent beaucoup plus complexe avec le Covid et avec tout l'enjeu que connaissent chacun des acteurs du textile mais avec la volonté farouche de ne prendre aucun marché aux tisseurs locaux et de développer des choses nouvelles pour compléter l'offre française voilà et après notre démarche notre compétitivité on ne l'attire pas du tout d'acheter pas cher on sera performant si on réussit à vendre pas cher ça veut dire qu'on doit être l'intermédiaire le plus agile le plus léger possible pour bouffer le moins de marge commerciale possible afin d'en laisser le plus possible au niveau industriel c'est le seul moyen de ne pas rendre l'industrie esclave du commerce ce qui se passe tout le temps normalement c'est à dire de lui permettre d'investir de se renouveler de former d'avoir des moyens en fait pour grandir sinon ce sera toujours le parent pauvre parce que je rappelle que plus on est loin du client plus il nous reste des miettes donc le but c'est de rapprocher l'industrie du client et donc d'être nous 1083 l'intermédiaire le plus léger possible et c'est ça qui fait une compétitivité et Thomas c'est pas aussi tu parlais du système de commerce il y a peut-être aussi une révolution dans ce système là et aujourd'hui que les laïgure la distribution qui se font qu'on s'autorise à s'installer textiles alors que j'en suis pas forcément convaincu les méthodes les modèles de distribution changent et peut-être ça nous permet nous aussi de valoriser dans notre chaîne tous les savoir-faire qu'on veut mettre en avant oui après nous notre modèle de distribution en vrai en vrai de vrai il n'a rien d'innovant on est une marque distributeur comme H&M des 4 mots aux arrêts et compagnie sauf qu'on n'est pas positionné sur le marché face-faschen on est positionné sur le même marché que les vices donc en fait on a le même business model que ces enseignes là on essaye d'être le plus ramassé en marge commerciale pour en gros quand on regarde une étiquette de Genevis c'est une étiquette de GeneH&M c'est les mêmes matières premières qui sont fabriquées dans les mêmes pays donc ça veut dire qu'à coût du travail égal ils devraient se retrouver au même prix de vente et ben non il y en a un qui est 3 fois plus cher que l'autre et donc la compétitivité elle vient du commerce et donc moi je me suis dit je vais reprendre ce business model de marque distributeur en quelque sorte et vendre en direct donc en fait déjà notre business model n'a rien d'innovant sur ça et après certes le numérique c'est un peu innovant mais en vrai avant que le support soit une tablette ou un ordinateur c'était un catalogue de la redoute donc en fait en vrai on n'a rien d'innovant factuellement et le modèle économique en circuit court avec peu d'intermédiaires de distribution c'était celui qui existait à l'époque des 30 glorieuses quand l'industrie se développait en France et notamment la chaussure il n'y avait pas des fois 10 comme aujourd'hui avec la marque donc en fait la vie est un éternel cycle je dirais et en fait pour moi H&M et Jourdan à son époque en réalité ce sont des copiés-collés de forme de circuit court pas du tout en kilomètre pour H&M évidemment mais commercialement ils tirent leur performance de leur modèle de distribution assez ramassé et l'enjeu de demain pour moi l'innovation de demain c'est qu'en fait il faut qu'on se mette dans la tête du consommateur nous on essaye d'être le plus engageant possible pour nos clients en fait qu'ils co-entreprennent le plus possible avec nous parce qu'en fait quand nous quand on voit nos collaborateurs et nous dirigeants on est tous on tombe tous amoureux en gros de notre filière de nos produits de nos fournisseurs quand on les connaît pourquoi ? parce que c'est juste qu'on a la chance de les connaître et donc si on veut que nos clients tombent amoureux aussi de ce que l'on fait de produits des filières etc il faut qu'on les mette avec nous au guidon ou au volant de notre véhicule de notre aventure donc pour ça il faut les rapprocher donc comment on rapproche ? par la proximité physique faire visiter nos usines faire par la proximité aussi d'informations avec les réseaux sociaux le blog etc et par la transparence et donc il y a un enjeu majeur à rendre digeste notre filière alors le Made in France parle de l'aval de la filière donc la confection bon c'est très bien mais c'est incomplet Vosges Terre Textile France Terre Textile et on est labellisé et on est très fier parle de l'amont de la filière et c'est très bien mais c'est incomplet Origines France Garantie parle d'un label multisectoriel au-delà du textile pour les bus les bouches d'égout tout ça et c'est très bien parce que c'est standard un peu comme AB mais ça ne remplit pas tous les critères notamment pour l'amont EPV parle des savoir-faire dans les usines et c'est très bien et c'est fondamental c'est ce qui a permis aux cuisiniers de valoriser leurs savoir-faire c'est ce qui a permis de les mettre à un niveau de gratification sociale beaucoup plus important qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans donc tout ça c'est ultra complémentaire de notre point de vue à tous acteurs du textile français c'est génial et donc il faut oeuvrer il faut permettre à ces quatre sujets d'avancer de front mais le temps doit venir à ce qu'à un moment donné on se mette à la place du consommateur monsieur et madame tout le monde monsieur et madame Michu qui n'y comprennent on a tous ces nouveaux-là et en fait à la fin c'est confusant au point que des gens comme Zara créent leurs propres label et rajoutent des pastilles sur les produits et donc le temps vient où il va falloir qu'on unisse nos forces pour essayer d'être impactant pour le consommateur et donc moi qui cherche à rapprocher qui grandit grâce au rapprochement du consommateur avec les 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 acteurs du textile je milite pour se rapprocher au point de faire comprendre vraiment ce que je veux dire ok Thomas moi je retiendrai des mots forts comme la communauté de Marc le projet collaboratif qui paraît être effectivement à propos et tu le redisais c'est qu'en s'unissant qu'on aura une force et moi pour moi ça me parle les synergies cette innovation perpétuelle qui permet aussi d'avancer ce besoin de main d'oeuvre donc c'est important aussi puisque l'on le voit on a quand même sur cette filière des besoins importants donc il faut s'organiser pour former et pour gérer cette transformation industrielle puisqu'on doit l'accompagner on ne peut pas juste appuyer sur un bouton et se dire que demain on va relocaliser on va faire ci faire ça sans qu'il y ait de l'organisation derrière ça me permet de rebondir sur l'intervention d'Anny qui fashion green hub qui est un modèle justement associatif local sur le territoire du nord et qui organise les fashion green days donc j'aimerais déjà en savoir plus sur ces fashion green days et savoir un petit peu comment aujourd'hui cet atelier qui a mis en place un démonstrateur de prototypage et toute cette démarche associative et collaborative fonctionne pour qu'on comprenne justement là aussi comment dans le nord on s'est organisé bonjour à tous merci de m'inviter alors moi j'ai effectivement un pied dans le nord mais j'habite maintenant à Neuville-sur-Saône à côté de Lyon donc je mets pas grave je mets aussi un pied dans cette région maintenant depuis un an et je découvre petit à petit un certain nombre d'acteurs voilà alors fashion green hub c'est une association qui a été fondée fin 2015 qui s'appelait Nord Crea qui vient de changer de nom pourquoi ? parce qu'elle est devenue nationale sans qu'on l'ait vraiment cherché et des marques des distributeurs ou des fabricants ou des écoles ou des chercheurs nous rejoignent chaque jour pourquoi ? parce qu'ils veulent bosser factuellement sur comment on change le business model de la mode comment on la rend moins impactante et aussi comment on recrée de l'activité sur les territoires ou comment on maintient et on aide aussi les activités existantes donc on est maintenant chemin faisant 200 je ne sais plus trop parce que tous les jours des nouvelles entreprises arrivent l'idée c'était de bosser ensemble avec des projets vraiment concrets voilà donc très rapidement on s'est dit tout le monde cherche du prototypage c'est difficile pour les jeunes créateurs de trouver des structures de prototypage c'est difficile même pour les grandes enseignes de faire une collab ou une petite série rapidement parce qu'on a eu l'idée on a rencontré le créateur hier donc on a ouvert en 2018 un tiers lieu à Roubaix pour que les entreprises puissent bosser ensemble sur place avec un mini atelier de prototypage on était deux maintenant elles sont dix on a beaucoup de travail et cet atelier c'est vraiment spécialisé dans l'upcycling c'est à dire dans la transformation de stocks dormants en nouveaux produits ce qui est un business très intéressant parce qu'on est entouré de gros distributeurs qui ont malheureusement et encore plus cette année beaucoup de stocks et ces stocks sont de nouveau une matière finalement pour recréer de nouveaux produits parfois dans des marchés qui ne sont pas ceux de la mode comme les marchés de l'emballage par exemple qui recherchent des produits en textile recyclé donc on a créé ce tiers lieu on organise des événements Thomas est un fidèle aussi des Fashion Green Days pour diffuser la connaissance parce qu'il nous semblait au départ qu'il y avait déjà un problème d'appréhension et de compréhension de ce qui était en train de se passer et la diffusion des bonnes pratiques au Fashion Green Days on partage beaucoup voilà on ne fait pas blabla on dit voilà comment j'ai fait qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché comment je peux faire passer aux autres finalement les bonnes pratiques pour avancer plus vite alors dans l'association il y a beaucoup de petits il y a une cinquantaine de porteurs de projets qu'on accompagne aussi le plus efficacement possible pour qu'ils puissent démarrer ou continuer leur activité mais il y a aussi tous les grands groupes et enseignes qui eux voient leur loge tourner voient leurs consommateurs exigés et savent qu'ils ont très peu de temps pour changer de business model pour arrêter le business model de surproduction de surconsommation et arriver sur un business model effectivement de circuit court alors qu'il soit en France ou plus largement en Europe où ils vont pouvoir commander uniquement ce qui est nécessaire voilà c'est-à-dire avec une réactivité par rapport aux demandes du marché plus élevée voilà donc l'enjeu de tout le monde et c'est à ça qu'on s'exerce dans notre endroit c'est de trouver des façons de faire des associations une mise en réseau entre les confectionneurs plus forte entre les confectionneurs les fabricants de matière et les distributeurs des engagements aussi parce qu'à un moment donné tout ça c'est des questions d'argent c'est des questions de marge il faut se mettre d'accord si on veut avancer on ne peut pas fonctionner avec les mêmes répartitions de marge qu'avant mais on se rend compte qu'en discutant en testant des choses et bien finalement peut-être en prenant moins de marge au départ mais sans démarque et sans stock on arrive à une marge finale qui est égale ou même supérieure donc c'est tous ces exercices-là qu'on est en train de faire avec aussi des startups comme Tekin qui travaillent avec nous sur ces sujets-là D'accord donc moi ce que je retiens c'est qu'on est vraiment sur un système avec beaucoup de créativité donc on a une vraie réflexion pour se développer pour demain et ce qui est important c'est effectivement la prise de conscience des marques pour aller et avancer sur ce sujet et l'accompagnement de la filière comme le disait Thomas tout à l'heure il faut vraiment que tous les éléments de la filière fonctionnent ensemble donc je trouve cette démarche extrêmement intéressante et je pense qu'elle doit effectivement résonner de façon nationale c'est très important puisqu'aujourd'hui on parle effectivement de relocalisation donc il faut avoir ce sentiment de local au niveau des productions mais une envie et une organisation et un schéma qui se revient bien au niveau national car on s'en sortira quand travaillant oui c'est une association qui est ouverte et on va dire des communautés se créent à des endroits et nous on part toujours des membres donc là en ce moment il y a une communauté parisienne qui s'est créée au fur et à mesure qui est important donc il y a un groupe qui se constitue à Paris et qui va je ne sais pas faire ses propres propositions dire ce dont il a besoin peut-être un jour se créera dans une autre région nous on accompagne plutôt ce qui se crée on sait maintenant travailler en intelligence collective concrète je le redis parce que ce n'est pas juste parler c'est faire des choses l'année dernière on a installé une station de conception virtuelle c'est un investissement de 150 000 euros c'est fait par décision des membres et pour que tout le monde puisse s'exercer se former à ces méthodes de design qui permettent une grande économie de matière et une réactivité de mise sur le marché donc là on a vraiment deux critères très importants l'association elle est ouverte à tous il y a des fabricants qui arrivent parce qu'on a besoin d'eux évidemment le circuit court il doit se faire avec tout le monde on ne peut pas le faire avec un seul morceau de la filière mais ce que je trouve très intéressant c'est que les distributeurs se réintéressent très fortement aux questions industrielles on le voit déjà dans le nord il y a un fashion cube qui va investir dans une usine de jeans et il y a d'autres projets comme ça qui mijotent peut-être que les investisseurs de demain dans les filières textiles ça va aussi être les distributeurs ça se profile un peu comme ça super Annick c'est vraiment une belle démarche ça me permet de rebondir vers Yves parce qu'on parle de territoire on parle de collaboration donc on est dans un sujet qui regroupe les éléments non seulement de lui mais aussi sur la partie savoir-faire ensemble donc avec cette aventure qui a démarré pendant la période et qui aujourd'hui est en train je pense de prendre une autre dimension donc je te laisse présenter un petit peu les éléments de cette association merci Olivier bonjour à tous bon moi je n'ai pas été à l'initiative de savoir-faire ensemble c'est Guillaume Gibeau Léa Marie et un certain nombre d'autres qui ont lancé ce mouvement au mois d'avril avec la grande aventure des masques et la confection en France de masques et la recherche de matière et j'ai rejoint le bureau de cette association parce qu'un jour ils m'ont invité et je me suis aperçu qu'ils parlaient de savoir-faire ensemble mais que c'était surtout ensemble tous les confectionneurs français mais qu'ils avaient oublié au moins dans leur esprit d'associer les fabricants de matière et j'en ai expliqué c'était un peu sportif à un moment donné de leur dire qu'ensemble c'était bien sûr c'était l'amont et l'aval et ce n'était pas que l'aval tout seul et donc ils ont accepté que les fabricants ils ont bien compris l'intérêt d'avoir auprès d'eux l'ensemble ou enfin un grand nombre de fabricants français et c'est la raison pour laquelle je suis au bureau non pas au nom de l'UIT j'y suis à titre d'entreprise et à titre personnel et que c'est encore un label de plus et comme le disait Thomas c'est savoir-faire ensemble qui est devenu une association trouve son espace parce que le consommateur demande plus de transparence plus de lisibilité plus d'informations mais c'est un peu redondant avec d'autres d'autres organisations qui existent déjà aujourd'hui ou d'autres associations et donc je crois qu'un jour il faudra mettre un peu un peu d'ordre et savoir qui veut quelle est la meilleure et quel est le meilleur label et quelle est la meilleure organisation alors Guillaume Gibault qui est à l'initiative de cette association bien sûr avec le rayonnement qu'il a aujourd'hui la visibilité son enthousiasme et son dynamisme fait beaucoup pour le développement de cette association qui est toujours aujourd'hui dans les masques il y avait un peu plus de 1000 entreprises qui s'étaient inscrites sur SFE au plus fort de la crise sanitaire et de la confection de masques c'est retombé à 500 et aujourd'hui maintenant qu'il y a une cotisation de 300 euros à payer qui a été levé commencé à être levée courant septembre on est quasiment 200 et on grandit tous les jours mais il y a encore trop peu de fabricants et c'est aussi un appel puisque là on est en direct avec la région Verne-Rhône-Alpes aux fabricants de cette région qu'ils soient tisseurs ou tricoteurs de s'intéresser à cette association et de la rejoindre s'ils y voient un intérêt parce que sinon on est à deux ou trois tisseurs et deux ou trois tricoteurs et c'est quand même pas du tout représentatif du savoir-faire qu'il y a sur l'ensemble du territoire français le masque c'est bien mais on espère que ça finira un jour la raison du masque finira un jour et ils se sont intéressés aux t-shirts et ils ont lancé une toute petite initiative mais avec les galeries Lafayette et avec Go4Good qui a un retentissement intéressant ce t-shirt il est blanc il s'appelle Collectif donc il y a écrit en noir Collectif et il y a une toute petite commande une centaine d'exemplaires qui a été livré le 15 septembre aux galeries Lafayette Haussmann pour appuyer le retentissement de cette association Savoir-faire Ensemble voilà ce que je peux dire sur Savoir-faire Ensemble parce que j'aurais dit j'ai entendu tout à l'heure je crois que c'est Olivier qui disait consommer mieux et consommer moins moi j'aime beaucoup le consommer mieux le consommer moins il faut être très prudent parce que nous sommes des producteurs enfin fabricants de matières regroupées au sein de l'UIT et on a besoin d'un consommateur qui achète quand même alors bien sûr qu'il achète mieux et qu'il achète de préférence des produits avec nos matières et fabriqués en France ou sur le territoire européen enfin dans une grande proximité mais il faut faire attention qu'il y a quand même une tendance aujourd'hui de ne une frange de la population mondiale de ne plus consommer d'arrêter de consommer ou peut-être ça c'est le pire et le moins pire c'est de consommer de la seconde main et tout ça c'est dans le contexte de la décroissance il faut faire très attention qu'on ne bascule pas ou qu'il n'y ait pas une frange de la population qui bascule sur la décroissance pas seulement dans le textile parce que c'est un mouvement que l'on voit et l'organisation ou des think tanks aujourd'hui s'intéresse à ce phénomène et aux conséquences que ça pourrait avoir sur l'ensemble de l'industrie voilà Olivier allô ? vous m'entendez ? vous m'avez plus entendu non non c'était moi c'était moi je vais couper le micro pour ne pas se gêner effectivement je note effectivement que le consommer mieux c'est bien et que le consommer moins on doit être effectivement prudent c'était aussi par le sujet massification importation qu'on a aujourd'hui sur certains sujets et que je pense qu'avec la cote part que nous avons en Europe nous avons pourquoi faire tenir notre industrie si on arrivait ne serait-ce qu'à rapatrier une partie de ce qui se fait en grand terme notre importation ou encore les coutres pendant cette période Covid des importations qui sont encore extrêmement élevées avec le taux d'exportation malheureusement qui est en bête lié bien sûr à l'activité des entreprises pour pouvoir exporter facilement dans certains pays donc je te rejoins évidemment sur la finance que nous pouvons avoir sur ces sujets on va passer à deux exemples justement d'entreprises qui ont pu pendant la période difficile que nous avons traversée se remettre en question avancer réfléchir avoir peut-être une nouvelle réflexion un modèle économique un petit peu différent donc je devais intervenir Grégory Poizet directeur général de la société Boldeduc qui malheureusement par ses problèmes de santé ne pourra pas intervenir donc je vais dire quelques mots quand même sur la société Boldeduc que j'ai suivi puisque j'ai été aussi partenaire de cette aventure masque au travers de mon entreprise en discutant et en proposant toute une partie média filtrant donc j'ai travaillé avec un grand nombre d'entreprises de la région et aussi sur un plan national et donc moi ce que je retiens de la société Boldeduc c'est que c'est une entreprise comme beaucoup d'entreprises qui pendant 30 ans a été confrontée à l'import avec ses difficultés et qu'elle a toujours depuis une dizaine d'années réfléchi à la méthode qu'on pouvait apporter sur une économie peut-être beaucoup plus circulaire beaucoup plus de proximité et donc la période Covid a été un moment fort et un moment je pense humain extrêmement important pour beaucoup d'entreprises il a fallu gérer la difficulté d'abord le choc émotionnel de cette phase mais aussi comment s'organiser et comment pouvoir subvenir aux besoins nationaux donc Boldeduc a su pendant cette période créer deux pôles de production sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a généré 150 emplois sur deux sites 130 sur Lyon 120 sur Lyon et 130 sur la région de Taras 30 sur la région de Taras pardon donc qui se sont bien sûr soldés ce n'était que des CDD je vais dire mais qui ont permis déjà à la société de prendre la jauge et de comprendre quelles étaient les capacités des personnes et l'envie des personnes pour pouvoir rentrer dans cette aventure donc l'envie on l'a sentie et moi je l'ai vu au travers des ateliers que j'ai pu visiter c'est une envie farouche de travailler de faire bien d'apprendre et d'autres personnes d'être là pour donner leur expérience et pour transmettre et c'est cette interaction entre les deux qui était vraiment très intéressante derrière il y a une volonté aussi de travailler sur des produits de proximité biosourcés en essayant de limiter évidemment les gaz à effet de serre donc on sent une démarche globale très importante de tout ça est né quand même un atelier qui s'est monté et qui lui va durer qui regroupe aujourd'hui 25 personnes qui est basé à Dardy donc sur le site de la société Boldoduc ces 25 personnes sont là pour maintenir le sujet masque puisque Boldoduc continue à développer des produits et pendant toute cette période n'a pas cessé d'innover en se disant que ce qu'il créait au début ne serait pas le produit de demain donc il y a eu une vraie gestion dans la démarche d'être sur un axe stratégique durable donc ça c'était le point le plus important et derrière au travers de cet atelier et bien c'était de réfléchir comment sur le business existant comment relocaliser comment proposer aux clients et aux futurs clients un outil de proximité avec des savoir-faire avec de l'agilité avec une capacité de réactivité peut-être un peu plus forte que ce qu'on peut avoir par ailleurs puisqu'il a regroupé aussi un certain nombre d'outils de production donc il y a eu de l'acquisition en matériel qui a été faite donc voilà cette aventure je la trouve très belle avec vraiment une démarche RSE et une démarche sociétale très forte donc pour moi un bel exemple dans la région que je suis content aujourd'hui de mettre en avant et je pense que Grégory aurait été heureux de pouvoir vous présenter de vous présenter ça lui-même je n'ai pas parlé aussi de la partie emploi solidaire puisqu'il y a eu au départ avant de constituer cet atelier une vraie chaîne de solidarité qui s'est montée pour que justement fonctionne et puisse démarrer toute cette partie toute cette partie de production de masques aujourd'hui l'atelier a 25 personnes mais ils sont en train de rechercher encore du personnel en CDI donc on ne parle pas de CDD donc on a vraiment une stratégie moyen long terme avec un projet industriel un projet économique viable donc ça veut dire que c'est réalisable donc c'est important et je me fais écho de cet exemple je rejoins par contre je rebondis un peu sur ce qu'a dit tout à l'heure et je vais en tant que président d'Unitex marteler effectivement auprès de nos industriels l'importance de s'intégrer dans ces groupements et dans SFE parce que c'est une chance que nous avons aujourd'hui et comme l'a dit Yves de travailler en filière et de travailler sur l'ensemble de la chaîne donc il est important que tout le monde profite de cet élan qui n'est pas arrivé souvent dans notre histoire donc profitons-en et soyons forts dans ce rassemblement donc voilà la présentation de Bolle de Duc vous sera passée puisque j'ai eu un petit topo de Grégory donc je verrai avec Grégory comment on peut vous faire passer cette présentation et cette histoire et je pense que les gens qui sont autour de cette table ronde pourront peut-être faire passer des éléments pour que les gens en deux heures c'est compliqué de tout expliquer donc pour que on comprenne bien ces démarches qui sont essentielles aujourd'hui je vais rebondir sur alors permettez-moi de rebondir Benoît je vais essayer de le faire doucement sachant que je pèse 104 kg donc voilà Benoît une belle aventure aussi sur la partie masque puisqu'il y a eu un élan dans la société Baral pour pouvoir développer cette aventure et pareil je pense que là aussi il s'est passé des choses dans l'entreprise il y a eu une réflexion stratégique importante donc comment avoir une résonance et une résilience sur cette sur cette activité alors merci de me donner la parole et bonjour à tous oui nous en Alsace disons qu'il y a eu il y a eu deux histoires qui sont en fait qui prouvent l'utilité et le sens du circuit court première histoire comme tout le monde quant au mois de mars on nous a appelé au secours au niveau du pôle textile Alsace nous nous sommes réunis et nous avons transmis le message une dizaine d'entreprises étaient capables de faire des masques de façon indépendante mais à côté sur les 65 membres du pôle textile d'autres entreprises seules ne pouvaient absolument rien faire et nous avons réussi à mobiliser 37 entreprises différentes nous avons monté un processus et nous avons mobilisé dans ces 37 entreprises 450 personnes et nous avons fait un masque un premier masque au niveau du pôle textile un masque à travers une sorte d'usine virtuelle où en fait le pôle a géré les relations du process parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait de la matière première possible qui était fabriquée sur le terrain cette matière première pouvait être transformée avec des élastiques que mon entreprise par exemple était capable de fabriquer que d'autres entreprises étaient capables aussi de découper etc. et donc on a réussi à faire un million de cent mille masques comme ça dans l'urgence absolue au niveau du pôle parallèlement moi je réfléchissais à comment faire un masque qui puisse être durable parce qu'on sait que faire un masque à la couture etc. ça n'a pas à avoir de 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 pour nous on ne voyait pas une vision long terme avec à faire des masques de façon traditionnelle en couture simple etc. il fallait absolument industrialiser la chose et donc parallèlement avec cinq autres industriels locales nous avons décidé donc à SIS de créer une nouvelle société qui allait faire du masque sur un autre modèle que ce que l'on avait fait et on a pris un modèle on a fait un modèle qu'on a complètement éco-conçu c'est-à-dire qu'on a cherché de la matière première qui était effectivement qui allait être le moins génératrice de CO2 pour pouvoir avoir un produit qui soit très bas en bilan carbone et nous avons trouvé à proximité dans les membres du loco des gens qui faisaient un non-tissé à base de bouteilles d'eau recyclée donc on a pris ce non-tissé moi j'ai au niveau de mon autre société on a amélioré on a regardé comment faire des élastiques de nettement meilleure qualité etc. on a regardé aussi on a travaillé avec les imprimeurs locaux avec les découpeurs locaux et donc on a créé cette société qui a une vocation à être aussi à se positionner dans le long terme et donc on a fait un masque comme vous voyez là sur le ça c'est le premier masque que l'on a fait vous voyez sur la photo ou bien aujourd'hui voilà c'est des masques un peu plus élaborés aujourd'hui mais un masque qui a comme aujourd'hui comme particularité aussi d'avoir été pensé jusqu'au bout de sa chaîne de la valeur parce qu'on a parlé depuis tout à l'heure d'une chose qui était très bien je suis tout à fait d'accord il faut penser à l'amont il faut qu'on travaille tous ensemble sur l'amont mais aujourd'hui on a à mon avis encore un autre élément qui se rajoute et qui est accentué par le Covid qui nous montre qu'on est vraiment en train de changer de paradigme c'est qu'il faut absolument que le textile reprenne en main l'aval et l'aval c'est à dire que tout à l'heure Olivier disait très justement qu'il y a une valeur sur un produit et il faut essayer de la maintenir et surtout de ne pas la gâcher jusqu'au bout pour pouvoir garder notre implantation française mais cette valeur aujourd'hui une nouvelle valeur qui va se remettre sur nos textiles c'est cette récupération et cette transformation de cette valeur et donc nous avons travaillé sur Baral immédiatement sur si on récupérait notre masque en fin de vie et donc aujourd'hui notre masque nous l'avons conçu dès le début intégralement en matière recyclable avec un minimum de prise en main qu'il faudra pour pouvoir le retraiter et pouvoir le remettre dans un cycle qui va nous permettre de refaire du coup de la matière derrière et de limiter encore l'impact carbone que l'on aura avec ce produit donc aujourd'hui on a une chance extraordinaire sur nos territoires c'est que ce changement de paradigme nous apporte une nouvelle valeur qu'il faut absolument maîtriser et je pense qu'il est essentiel de toujours garder les deux bien maîtriser les deux éléments d'une chaîne de la valeur et ce nouvel élément c'est la partie retraitement du produit la fin de vie qu'il faut absolument gérer et qu'il faut qu'on devienne maître de ça alors pour ça pour réussir à faire ça il est encore une autre chose essentielle c'est non seulement de se connaître et plus jamais que nos raisons soient communiquées entre eux parce que il va falloir qu'il faut des matières et c'est pas quelque chose qu'une entreprise peut faire tout seul c'est quelque chose qui ne peut être que collectif de travailler là-dessus et pour pouvoir arriver à ça il faut qu'on ait sur nos territoires locaux aussi tous les moyens pour pouvoir travailler là-dessus il faut absolument qu'on garde sur nos territoires locaux nos universités nos laboratoires on voit que la centralisation à outrance n'a pas été une bonne chose qu'il faut absolument qu'on conserve et qu'on donne vivant nos territoires parce que c'est ça qui permet d'animer en des moments de crise etc d'animer la réflexion et d'être apporteur de nouvelles richesses parce qu'on est innovant et donc c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de Barral sachant que Barral aujourd'hui nous on est un peu moins bien un peu moins avancé que Boldonuc on a maintenant une dizaine de CDI dessus mais donc effectivement toute la stratégie est posée pour aller faire du long terme et pas uniquement que du masque derrière voilà et je pense que là il y a des mots importants moi ce que je retiens c'est qu'il y a de la création de valeur et c'est très important la création de valeur c'est ce qui nous fera du reste la recyclabilité c'est extrêmement important aujourd'hui pour ma part je travaille sur les marchés la première question que je me demande c'est comment allez-vous permettre à nos produits d'être recyclés pour pas juste proposer de la matière recyclée donc il faut vraiment prendre en compte la chaîne va pas s'arrêter aux consommateurs il va falloir l'après-consommateur donc ça aussi c'est extrêmement important les moyens locaux c'est important effectivement de maintenir en région un niveau d'expérience mais aussi un niveau pour diffuser cette expertise donc c'est les écoles les laboratoires les universités qui doivent jouer un rôle voire déjà attirer demain les jeunes cette filière et leur donner envie de rester sur les territoires j'ai assisté la semaine dernière à une réunion du MEDEF et même au MEDEF on parle aujourd'hui de démétro-polletisation c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui il faut arrêter de penser que tout va se passer dans la grande ville et qu'on a besoin en région d'avoir sur chaque région des savoir-faire qui perdurent et une économie qui perdure qui permettra aussi cette dynamique donc merci pour ces expériences bonne et très riche et la démarche non seulement sanitaire mais aussi avec une démarche sanitaire pour la terre finalement et pas seulement pour le Covid est très 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 importante et elle rejoint effectivement les enjeux et elle conclut bien sur les enjeux dont nous avons aujourd'hui besoin de prendre conscience parce que si on n'en prend pas réellement aujourd'hui demain ça va être très très compliqué ça l'est déjà aujourd'hui voilà Benoît je rajouterais encore juste une petite chose qui à mon avis est importante c'est qu'en plus de l'importance des territoires il faut aussi que les territoires entre eux communiquent et travaillent entre eux c'est pour ça que nous au niveau de l'Alsace nous sommes rentrés nous avons décidé de faire un partenariat privilégié avec avec Tectera par exemple c'est pour ça que nous travaillons en partenariat en permanence dans toute la région Grand Est avec Troyes et avec avec les Vosges avec Paul mais c'est pour ça ça c'est aussi ça sera notre source de richesse c'est vraiment de continuer à travailler ensemble au niveau des territoires sans passer par des sommets c'est pas compliqué d'apprendre à se connaître et de travailler ensemble alors les territoires doivent travailler ensemble et c'est important quand même qu'il y ait une coordination nationale pour que le message passe bien par contre c'est très important effectivement que les territoires travaillent ensemble aujourd'hui notre combat et avec qui c'est un combat qu'on mène avec Yves et d'autres présidents de fédérations c'est vraiment que cette écoute soit portée au niveau national mais qu'elle soit portée ensemble et ce n'est pas juste un groupe du territoire qui va porter le sujet donc on est bien d'accord qu'il faut que l'intégralité de cette filière soit capable de travailler ensemble Paul je pense que tu as des questions alors je ne sais pas si tu es encore présent oui je suis là je suis là ça coupe régulièrement apparemment Textile intéresse donc c'est bien et donc il y a certaines questions qui ressortent donc je voulais avoir vos réponses par rapport à ces questions est-ce que tu les as ou est-ce que tu veux que je te les... oui oui j'ai des questions on me demande si le label est audité par un collectif extérieur absolument absolument en disant nous avons vraiment structuré d'ailleurs je pense qu'on est l'un des seuls organismes à proposer cette traçabilité avec des audits qui sont faits par des professionnels du textile que ce soit l'IFTH ou le CTLOR c'est-à-dire que les entreprises pour pouvoir faire partie de la démarche doivent être auditées ils le sont au moins une fois tous les trois ans pour vérifier qu'on a les outils de traçabilité et c'est fait par des organismes qui connaissent la profession ce qui évite j'utilise une expression un peu triviale mais qui évite le barbouillage de carreaux vous savez que c'est très facile le barbouillage de carreaux dans notre monde on peut très facilement prétendre des choses alors que quand on est face à des professionnels c'est plus sérieux donc oui et toutes les informations sont sur le site internet oui on est on est audité et de façon extrêmement rigoureuse et très sérieuse ensuite on me demande quels sont en quoi on garantit on est respectueux de l'environnement on parle de circuit court quand vous avez 75% de la production qui est faite sur le territoire vous êtes forcément dans une démarche environnementale favorable pourquoi ? parce que il faut être clair certes le transport contribue à l'impact environnemental mais aussi c'est surtout l'énergie qui est utilisée je rappelle qu'en France nous utilisons une énergie électrique décarbonée donc par rapport à nos concurrents qui utilisent des énergies électriques faites à base de charbon on a des années lumières d'avance par rapport à nos concurrents et des concurrents qui sont parfois pas très très loin je rappelle que l'énergie par exemple de la Pologne elle est carbonée à fond sans aller forcément en Chine ou en Inde c'est un élément extrêmement important et en ce sens là la traçabilité qu'apporte France Terre Textile amène aussi la preuve que les produits qui sont fabriqués et qui sont labés France Terre Textile labellisés France Terre Textile ont un impact environnemental d'ailleurs dans notre étiquette on fait apparaître le score carbone c'est donc très intéressant ensuite et tout à l'heure ça a été évoqué par Thomas Heurier quelle est la différence entre le label EPV effectivement il y a une myriade de 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 EPV garantie enfin propose un label aux entreprises pour leur savoir-faire mais ça ne prouve pas que le produit est fabriqué localement vous pouvez être un EPV sans avoir forcément une maîtrise du circuit court ça c'est un élément important moi ok on peut dupliquer tous les tous les labels que l'on veut et moi on a repère du Paul on a repère du Paul il va peut-être revenir moi sur ce que disait Paul oui Paul on t'a retrouvé je suis revenu donc le label la multiplication des des labels EPV et autres labels je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse se rapprocher mais c'est quand même basé sur des éléments un peu différents il faut être un peu précis nous on raisonne sur l'ensemble de la filière et pas que l'amont y compris la distribution nous avons des discussions avec le prêt-à-porter notamment le prêt-à-porter féminin on a des discussions avec le tissu technique donc l'avenir de la filière textile elle est effectivement elle passe par une synergie du début jusqu'à la fin et nous c'est pas une centaine de t-shirts qu'on met sur le marché c'est 50 millions d'articles par an donc c'est quand même loin d'être négligeable et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dès lors qu'on joue complètement la transparence ceux qui s'intéressent contactez regardez le site internet il y a vraiment tout pour comprendre la démarche de France Terre Textile il y a un élément important que tu as et que tu as tu as donné dans la réponse par rapport au sujet respectueux de l'environnement il faut quand même savoir que la France est un des pays les plus avancés sur ces sujets là c'est à dire qu'on a quand même en termes de normalisation et en termes d'environnement déjà vous savez qu'en France on est les rois on est les rois de la norme et les rois des sujets quand on veut être devant on veut toujours être les plus vertueux donc je pense que déjà nous en termes d'environnement ne serait-ce que sur les méthodes de transformation il y a aussi des développements forts en chimie sur la gestion de l'eau sur la gestion au-delà de l'énergie sur l'impact que peut avoir une industrie comme la nôtre sur l'environnement local je pense que la France est très bien outillée et a peut-être aussi quelques longueurs d'avance par rapport à d'autres pays où on va dire que la législation et la réglementation n'est pas aussi forte donc c'est aussi important parce qu'il y a des investissements nécessaires que font nos entreprises qui donnent aussi cette valeur là peut-être à nos produits parce qu'il faut investir sur les outils aujourd'hui on parle de de chimie sans eau on parle de gestion de l'eau on voit la problématique qu'on connaît de plus en plus chaque été pour la gestion de l'eau et pour la restriction de l'usage de l'eau donc nous aussi on est interpellé par rapport à ces sujets oui pour compléter ce que tu dis je suis moi-même intervenu auprès du ministère de l'environnement parce que on nous rabâche les oreilles en disant la filière textile est la plus polluante au monde je dis que la filière textile française est la plus propre au monde et ça nous industriels on doit porter ce discours parce que nos politiques se sont un peu laissés aller en disant oui il faut polluer donc il faut réglementer donc non nous avons réellement les outils en France et on a de quoi le prouver que notre textile fabriqué en France authentiquement fabriqué en France je le rajoute est beaucoup moins polluant qu'un produit fabriqué en dehors de France c'est ce que je rappelais tout à l'heure 80% d'importation forcément on peut être polluant si on a moins d'importation on le sera moins voilà absolument on a une question pour la société Barral je vais laisser Anne-Cécile la poser j'ai pas le visuel devant moi avez-vous mis en place un système de récupération des masques et à quel point alors on est en train de mettre en place ce système de récupération de masques c'est un c'est lourd à mettre en place mais on est en plein dedans l'entreprise de récupération a été créé il y a maintenant trois semaines et donc on est en train de mettre tout ça les coûts pour nous aujourd'hui on pense que de toute façon on est sur de l'économie sur de l'économie où il y a une valeur de récupération aussi dessus donc le coût il sera partagé alors aujourd'hui je ne peux pas vous dire exactement on est dans nos schémas théoriques on va voir quand on aura les coûts qui seront quand on aura remonté si normalement on devrait être positif mais on sait qu'aujourd'hui on peut transformer si on a bien limité les coûts de traitement des déchets qu'on récupère et que de l'autre côté on a un débouché et on a aujourd'hui un débouché sur ce produit-là on sait qu'on devrait être ça devrait être une entreprise qui devrait gagner de l'argent parce que on redevient maître d'une matière première qui intéresse aujourd'hui d'autres secteurs d'activité très bien à suivre alors donc c'est important qu'effectivement on soit dans le suivi de cette démarche qui me paraît extrêmement intéressante et encore une fois les modèles sont importants parce que ça permet effectivement à d'autres entreprises de rebondir et peut-être d'avoir une démarche similaire merci beaucoup Benoît pour cette intervention je pense qu'on n'a plus de questions je pense que donc le sujet maintenant c'est de conclure donc j'aimerais que nos intervenants puissent nous dire tous un petit mot donc les uns après les autres sur un petit mot de la fin on va dire sur sur ce sujet qu'on vient d'aborder comment demain ils voient l'avenir essayer je pense de montrer le côté positif et je pense qu'on l'a vu aujourd'hui les démarches le montrent donc voilà je vais laisser à chacun le moyen de s'exprimer on va démarrer par Thomas parce que Thomas a un conseil derrière qui démarre donc en tout cas merci Thomas d'avoir été présent jusqu'au bout parce que je sais qu'on est tous très sollicités et que malheureusement on doit remplir nos emplois du temps au mieux donc je te laisse démarrer et puis on enchaînera après avec avec Paul et avec je donnerai les noms au fur et à mesure à toi la parole Thomas bon ben en fait moi j'ai plein de problèmes techniques après mon intervention j'ai changé d'ordi etc donc j'ai pas pu suivre beaucoup d'interventions j'ai juste la fin des réponses aux questions bon j'imagine bien que c'était super intéressant non ben en conclusion moi je dirais que l'avenir c'est vraiment la clé c'est vraiment la transparence je pense pour enfin j'ai entendu aussi la fin de ce que disait Paul effectivement il y a un enjeu à ce que si on centralise ou si on unifie toute la partie label il faut que tous les enjeux soient intégrés et que personne dans la filière ne soit pénalisé un camion passe à côté pardon tout va bien désolé je ne sais pas si vous m'entendez quand je parle oui c'est bon pardon vas-y donc voilà je pense il y a un enjeu vraiment à ce que tout le monde soit respecté intégré pour que ça fonctionne parce que moi effectivement ça ne fonctionnera pas et pour rebondir aussi sur un propos de Yves sur le moins mais mieux moi je pense que le moins est inéluctable et du coup il ne faut pas lutter contre parce qu'en fait si on n'est pas dans le moins ce ne sera pas durable la Terre ne va pas continuer ainsi sans conséquences malheureuses et donc pas durables et du coup il faut absolument se poser la question de c'est quoi notre industrie demain avec peut-être des marchés plus petits et il vaut mieux l'anticiper et si c'est inéluctable autant en être les précurseurs et travailler dessus plutôt que de le subir et d'en être les victimes c'est clair c'est important merci Thomas en tout cas je pense que tu pourras retrouver la conf si tu as perdu des morceaux et donc tu pourras voir ce qu'ont dit tes confrères sur le sujet en tout cas merci à toi pour ta présence Paul un petit mot oui rapide juste pour préciser puisque là moi je parle en tant que président de France Faire Textile que c'est une démarche qui se veut excessivement positive exclusivement positive et qui est destinée à défendre la filière textile et les industries textiles donc nous sommes bien évidemment ouverts à tout monde et comme toute organisation on y trouve ce qu'on y met donc ceux qui veulent s'investir dans la filière du début à la fin ou est-ce quelle que soit sa place dans la filière a sa place dans notre projet en connexion avec tout le monde on n'est absolument pas dans une volonté d'exclusif même si chacun a des perspectives différentes la France ne s'en sortira et même l'Europe ne s'en sortira que si on a une vision de 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 la filière textile et du monde économique un peu cohérente donc en ce sens là on a aussi la chance de dépendre de personnes d'être complètement autonome de ne rendre compte qu'à nos adhérents c'est à dire qu'à des industriels on dépend pas des politiques on dépend pas de telle ou telle administration donc c'est aussi une chance il faut le savoir et c'est en ce sens là qu'on est ouvert vraiment à tout le monde et dans toutes les régions donc il y a possibilité puisqu'on on tient quand même à cet impact à cette présence locale Benoît le citait tout à l'heure c'est effectivement important le réseautage local aide à passer des mauvais coups et à trouver des solutions parfois locales alors qu'on va parfois aller chercher très loin Ok merci Paul et je rejoins effectivement toujours ce sujet indépendance c'est important l'indépendance parce que ça permet évidemment d'éviter la déviance et la dérive donc c'est parfait Annick un petit mot Oui je souscris à l'importance de l'indépendance et au fait que des entreprises ensemble décident de leurs sujets prioritaires et de la façon dont elles veulent mener des actions ensemble par exemple 20 entreprises travaillent sur l'éradication du polybag depuis 6 mois et ensemble elles vont y arriver c'est des milliards de polybags qui vont être économisés et puis je crois on l'a fait en le faisant mais l'importance des tiers-lieux sur les territoires les tiers-lieux c'est des endroits où on peut vraiment s'entraîner trouver du matériel expérimenter trouver des ressources je crois que c'est un peu un outil auquel il faut peut-être réfléchir de manière plus déployée dans l'ensemble des régions c'est en aval des fédérations on travaille ensemble mais c'est vraiment des lieux de pratique et des lieux de formation aussi on se prépare à créer une école de production pour les jeunes décrocheurs dans un an à Roubaix et quand on parle des jeunes à intégrer ces lieux permettent de les intégrer de manière plus peut-être facile dans les différentes industries qu'elles soient textiles ou confections très bien on va suivre ce projet parce que c'est important ce qui est dit Annick donc bien nous tenir au courant de l'évolution de ces projets parce que on vous invite à Roubaix le mieux c'est de voir on vous invite tous à Roubaix avec plaisir Benoît Benoît un petit mot je laisserai Yves conclure parce que je pense que c'est important qu'Yves puisse donner une vision un peu générale du sujet aussi donc à Benoît le son Benoît voilà excusez-moi je pense qu'on vit on vit une période complexe bien sûr mais une période extraordinaire parce qu'on a on a rarement autant de changements de paradigmes qui peuvent se passer qu'on peut vivre dans une vie et comme tout changement de paradigme effectivement on peut le voir en catastrophe au début mais c'est c'est le moment idéal pour se remettre en question pour avancer même si tout va pas se faire du jour au lendemain il faut en être conscient mais je vois il y a quand même des choses qui se sont faites de façon extraordinaire ces six derniers mois entre entreprises entre gens qu'on a croisés qu'on a rencontrés en très peu de temps avec tous les moyens qu'on a eu et des aventures extraordinaires qui se sont montées donc aujourd'hui pour notre textile et je pense que on a été on a eu raison de se bagarrer pour continuer à avoir un textile français jusqu'à présent et aujourd'hui quand ce que dit Paul est tout à fait vrai quand on a le textile le plus propre du monde aujourd'hui on peut se dire qu'avec ça sur ce changement de paradigme si on y rajoute encore quelques points d'agilité qui vont nous permettre de nous démarquer de recréer de la valeur on a de quoi rebondir de façon intelligente même si le chemin ne va pas être facile ça ne tombe pas tout cru on voit que des vieilles habitudes reviennent très vite malheureusement mais pas par pas on y arrivera voilà merci Benoît exact il faut être pugnace c'est là c'est ce qu'on a toujours toujours c'est notre valeur dans le textile on est pugnace et on avance Yves un petit mot de la fin ah j'ai perdu Yves donc Yves Dubier j'ai fait apparemment peut-être un problème de connexion donc je vais donner un petit mot de la fin si jamais il ne va pas se reconnecter donc moi j'ai été ravi vraiment d'animer cette réflexion je pense qu'il y a vraiment des éléments extrêmement intéressants et on prouve encore par cette démarche qu'au-delà effectivement du masque au-delà de ce sujet sur lequel on a été très fort très très impactant on a eu cette visibilité de la part des consommateurs du gouvernement je pense aussi aujourd'hui on compte dans les décisions on compte dans la stratégie même s'il faut continuer à se montrer et à rien lâcher je pense que tout ça est très important et que ça nous emmène vers une prospective de nos marchés de nos entreprises qui est positive et c'est très important qu'on puisse se projeter comme ça on est dans une phase comme l'a dit Benoît complexe dans lequel on n'a aucune visibilité donc c'est le moment de réfléchir c'est le moment d'avancer c'est le moment peut-être même pour certains de recruter pour pouvoir préparer demain donc demain se fait dans ces périodes finalement délicates où on doit réfléchir et comme l'a dit Thomas tout à l'heure on sera emporté entre guillemets par la vague et il ne faut pas forcément être face à la vague il faut vraiment arriver à se préparer à l'affronter et donc pour se préparer à l'affronter il faut comprendre le maximum les mécanismes pour pouvoir derrière se mettre en phase non pas de repli mais en phase de combat voilà donc en tout cas je remercie tous mes tous mes interlocuteurs je remercie aussi l'ensemble des personnes qui se sont connectées pour nous écouter je pense qu'il y a des rendez-vous qui vont être proposés donc je vais laisser la parole à Anne-Cécile en tout cas merci à tous c'était un débat pour moi très très intéressant et j'ai été ravi en tout cas de l'animer merci à vous tous merci désolé donc tu composais avec la technique est-ce que Yves est revenu ou non j'entendais j'entendais une voix désolé donc je tiens à remercier également tous les intervenants pour leur mobilisation et vos témoignages à cette table ronde donc Paul de Monclos France Terre Textile Thomas Hervier de 1083 Annick Jeanne de Fashion In Hub Yves Dubiev pour Savoir Faire Ensemble Grégory Poizet qui nous a suivi de loin et Benoît Bazier donc de Baral enfin je tiens à remercier les régions pour son soutien sur cet événement et les 74 participants qui ont rejoint le webinaire donc pour rappel il est encore ce webinaire a été enregistré donc il sera possible de le visionner en replay sur les plateformes des organisateurs comme l'ensemble des autres webinaires de la semaine et de faire suivre sur vos réseaux sociaux c'est important pour le programme de demain 9 octobre si vous n'êtes pas encore inscrit vous pouvez encore le faire via le lien donc vous pouvez copier le lien éclaira.org slash survey slash donc on vous le met dans le fil du chat voilà donc merci à tous et à toutes et à demain bonne journée à tous au revoir merci merci beaucoup au revoir merci bien au revoir et à tous au revoir – Sous-titrage FR 2021